Bonjour à toutes et à tous. A Aubas, la liste de Valène Dupuis a obtenu 14 sièges sur 15 au premier tour des élections municipales. Dimanche 28 juin 2020, pour le second tour, Valène Dupuis demande de voter pour son dernier candidat, Sébastien Catinal. Alors bonjour, merci de m'interviewer. Alors effectivement, au premier tour, on a eu 14 sièges, on va dire, honorablement. Très surprise, mais à la fois très contente pour mon équipe. Ça a permis de mettre une virgule un peu à tout ce travail qu'on a mené depuis des mois. C'est un aboutissement, mais il faut penser aussi au second tour de dimanche. Il me semble qu'effectivement, avec mon jeune âge, je suis la plus jeune des candidates et surtout femme. Et de mémoire, première femme d'Aubas aussi, qui se présente aux élections. Je suis conseillère en insertion professionnelle. Je m'occupe d'accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi en réorientation professionnelle, mais aussi qui ont un projet de création d'entreprise. Alors effectivement, nos projets, en fait, ils n'ont pas évolué forcément pendant le confinement. C'est surtout qu'on a quand même un peu plus étoffé nos projets que l'on avait au début, parce qu'on avait un point de vue un peu différent quand on est à l'extérieur que quand on arrive à l'intérieur du système. Nos projets, par exemple, ça va être aussi d'accompagner les associations. Il y en a de nombreuses sur la commune de Basse. Donc, par exemple, de mettre en place un référent association au sein de notre conseil, mais aussi de créer en fait une maison des associations qui leur permettrait de se réunir et accoupler avec un foyer multigénérationnel qui nous permettrait de transmettre aux jeunes générations. Ça, c'est un des exemples. De deux, c'est aussi maintenir notre école, parce qu'effectivement, c'est que les écoles dans les communes rurales sont aussi menacées. Donc, on va développer sur un point de vue numérique l'école d'Aubasse. Alors, bien sûr, il faut savoir que les petites communes rurales ont un budget aussi qui est limité. Donc, on a un programme qui est tout à fait raisonnable par rapport au budget qui nous est alloué par les finances publiques. C'est apolitique. On n'a pas du tout de tendance au sein de l'équipe. D'ailleurs, on n'en a jamais parlé dans nos réunions d'organisation. Donc, c'est vraiment apolitique, tout à fait. Le grand projet, ça serait effectivement de redynamiser un petit peu le bourg. Alors, voilà, il y a aussi un aspect esthétique, mais il y a aussi un aspect fonctionnel. Par exemple, des parkings de covoiturage, avoir une aire de service avec une borne rechargeable pour les voitures électriques. Voilà, ça, c'est l'aspect, on va dire, fonctionnel du bourg d'Aubasse. Mais il y a aussi un projet que j'ai en tête sur l'emploi, que je ne pourrais pas dévoiler pour l'instant, mais qui, j'espère, va avoir le jour. Oui, bien entendu, nous avons des monuments. Alors, bien sûr, on a Montignac à côté de nous, qui peut aussi nous amener des touristes. On a aussi développé un chemin le long de la Vézère pour aussi découvrir notre belle vallée de la Vézère. Donc, oui, le tourisme, c'est quelque chose aussi qu'il faut que l'on développe sur Aubasse. On a siégé à la communauté de communes de Vallée de l'Homme, ce qui est important, parce que beaucoup de décisions sont aussi régies par la communauté de communes. On ne peut pas faire sans. Alors, je ne peux pas l'imposer, mais dans tous les cas, il serait bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a construit nos projets sur une équipe au complet. Ça nous permettrait d'aboutir à ces projets-là. Sébastien Catinelle est aussi représentant de la vie agricole, qui est quand même assez ancré sur notre territoire. Donc, c'est important qu'il soit représenté au sein de notre conseil. Et on compte sur lui aussi pour nous aider. Il faut savoir aussi que Sébastien a été aussi, a initié un petit peu aussi cette équipe. Je ne suis pas partie toute seule, donc il a fait partie intégrante de l'équipe et on le veut à nos côtés. Merci beaucoup à vous. Et puis, soutenez une équipe jeune, mais aussi multigénérationnelle. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada